En fait, je vous mets dans l'ambiance simplement parce que Oxwas, sa manière d'être, sa phrase, son motto à Oxwas, c'est « Yuri is best ». Je vous mets dans l'ambiance. Il a l'air sympathique en tout cas effectivement. Alors apparemment, nous on voit deux noms d'affichés donc c'est peut-être une race ? Il y a deux runs Kirby 100% donc aucun problème. Yuzpizza est légèrement meilleur qu'Oxwas donc à voir. Donc en tout cas, on va voir du Kirby Super Star. Un jeu sorti sur Super Nintendo. Ah oui, c'est une race. C'est une race. Ah, ça va être sympa. Donc 1h20, 100%, savoir que le record, je crois que c'est 1h15 quelque chose ? Un peu moins que ça. Est-ce que j'avais trouvé ou est-ce que je l'ai mis ? Euh, bon sang. En tout cas, le record d'Oxwas est à 1h15, 34 mais il sait pas si c'est le World Record. Il l'annonce lui-même en disant que je sais pas. Non, il y a Zonkik à 1h14,03. D'accord, donc il y a un petit peu plus court. Et Yuzpizza à 1h14,54, 1h15,55 pour un autre. Ouais, donc c'est quand même super serré aux alentours d'une 15, quoi. Ouais. Juste pour vous dire, quand la run va commencer, juste pour faire un petit check au niveau timing. Ouais, bien sûr. On a le temps, à mon avis, parce qu'il va avoir de la préparation. T'as vu qu'ils sont en race, alors... Ah, ça, c'est cool. Ouais, ça va être sympa. Donc le jeu... J'ai vraiment fait que des races, je crois. Ouais, t'as fait que des races. Mais oui, t'as fait... T'étais sur Dkc2 hier, je crois. Dkc2, Diddy Kong Racing... Ah, oui. C'est vrai. C'est voilà. Non, j'ai pas eu trop... Exemple qui dit, tiens, c'est quoi Yuri cherche sur Google ? Oui, voilà. Oui, oui. Quelle bonne idée. Les mauvaises idées, ouais. Non, c'est vrai que ça risque d'être très sympa. Donc ils vont tous les jeux jouer sur la version japonaise, je suppose. Ouais, alors... Bon, ça, je sais qu'ils jouent sur Super NES. J'ai juste regardé un œil au leaderboard. Les deux jouent sur Super NES. Voilà, c'est la Super NES qui est capturée. Super Famicom, on va dire. Ouais. Pour être exact. Voilà, donc un jeu sorti en 96, assez tard quand même sur la Super Nintendo, qui est présenté comme, j'aime bien le terme, 8 games in one. Voilà, c'est plein de mini-jeux mélangés. Il y a... On commence par Kirby's Dream Land et après, c'est plein de... Plein d'autres jeux différents mélangés qui s'entremêlent avec les mêmes boss qu'on va retrouver en 3, etc. Voilà, il y a beaucoup de réhutes. On avait présenté la run sur DS. Moi, je viens pour t'aider parce que je connais plus le jeu de DS, en fin de compte, qui est peut-être le plus connu, d'ailleurs, en Europe. Super Star Ultra, c'est le même, de façon, c'est juste la réédition DS. C'est le même jeu avec juste des glitchs en moins. Et des choses... Voilà, il y a des glitchs en moins sur cette version-là. Et puis, il y a des choses en plus dans la version DS, comme le Meta Nightmare Ultra qu'on avait présenté dans le Speed Game. Donc là, pareil, on choisit donc des mini-jeux. Et puis, vous allez voir, ça, c'est du Kirby. C'est-à-dire qu'on va absorber des pouvoirs et on va pouvoir donc changer... Regardez Oxwas, je pense que... Parce que là, il prend la route de la Great Cave Adventure et c'est généralement là où on va montrer des glitchs en tout genre. Sur les échelles, notamment, si on fait haut et bas en même temps, ce qui est assez facile, entre guillemets, à faire à la manette, en forçant vraiment les affichages, on peut faire planter la console. Surtout dans les échelles. Il va à la bonne échelle, en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il ne va pas aux échelles, il va plus loin. Non, il va plus loin, il reprend une porte. Non, peut-être qu'il fait juste la route normale, simplement. Non, mais je sais qu'il l'avait fait, justement, après le marathon GRTA, justement, pour récolter... Ah si, ça y est, là, il... Et voilà. Ça y est, c'est très violent, graphiquement, voilà, on a des magnifiques glitchs en côté, et ça part à faire d'un autre quoi. Ah, ça y est, c'est parti. Voilà, ok, il a tout cassé le jeu. Bon ben voilà, c'était court. Ils sont jolis, les glitchs. Ils sont très bons. D'accord, c'est d'accord. La Vera m'a l'aime pas, hein. Bah, je crois qu'on est assez synchro, hein, parce que... Après, oui, oui, parce qu'on réagit en un autre glitch, donc... Ouais, ouais, là, il y a le Nintendo qui vient de s'afficher par contre chez Youth Misa. Bon ben écoute, on est calé. Vous êtes synchro ici aussi, hein. Eh ben, très bien. Moi, je vous le dis, pour les autres aussi qui commenteraient, s'ils m'écoutent, allez sur Chrome, ça marche mieux. Le glitch qu'il vient de faire, pardon. Le glitch qu'il vient de faire, ça a effacé le sauvegarde. Ah merde, il a tout bien à 0%. C'est ça, je me sais bien, oui. Et c'est parti. Ah, mais il y a la hype, là. Il y a du monde, ils ont l'air bien saucés pour cette race. Ça fait plaisir. Bon ben, vous êtes nickel. Bon courage pour votre commentaire. Alors, si oui, tout ça, le symbole jaune et vert qu'on a vu, c'est celui qui indique... C'est impressionnant. Donc, ils vont commencer par aller choper, eh bien, une première arme qui va être... Je pense qu'ils vont la prendre tous les deux. Ils en ont besoin. C'est pour ça qu'ils se font toucher. Pour aller chercher la première transformation. Voilà. Oui, parce que c'est le niveau-là. Ce que j'en ai joué là qui s'est arrivé, c'est celui où on traverse plusieurs mondes. Et on débloque justement des pouvoirs à chaque fois. Donc là, c'est Jet. Et la Jet, ça va durer au moins 20 minutes. Je vous assure, il ne va pas changer de casque pendant super longtemps. Parce que c'est tellement cheaté. Un truc qui est vraiment dommage, par contre, c'est qu'on ne va pas avoir de caméras sur les mains d'Oxwas quand il jouera avec le plasma. Parce qu'il fait des trucs complètement fous avec ça. Mais bon, vous verrez. Je vous expliquerai quand on y arrivera. D'accord. Non, pour l'instant, c'est assez simple. On saute, on tape. Peu de choses près. Et puis surtout, c'est beaucoup, beaucoup de... On va beaucoup trajecter. C'est savoir où on est. Parce que normalement, c'est un jeu où on explore plus quand même qu'on speedrun. Sauf à la fin où le jeu vous propose quasiment un mode speedrun. Oui. Mais après, ça reste un jeu quand même relativement très facile. Oui, c'est pas assez... C'est vraiment pas... Donc là, il y avait un petit jeu de bonus à la fin. Toute petite avance pour Newspizza. De toute façon, je pense que ça va être assez serré. Vu que le jeu, je ne pense pas qu'on va avoir de mort ou de genre de choses. Ça va être très... Ça va vraiment être sur qui trajecte le mieux, qui a le plus... Je ne sais pas trop s'il y a beaucoup d'aléatoires ou des ranges dans ce genre de run. Je ne pense pas. Enfin, il y en a un petit peu quand même au niveau du comportement des boss, etc. Mais c'est quand même assez manipulatif. C'est super. Ah oui, d'accord. Le jeu où on est, c'est celui avec le Piaf en haut de la montagne. Je me souviens. Je vous confondais avec celui avec les planètes. Donc celui-là, c'est juste qu'on récupère des pouvoirs et on avance simplement. Oui, il sort complètement synchro. Il a réussi à récupérer sa petite se-garde. Donc, il y a aussi beaucoup d'auto-scrollers comme ça, qui vont leur permettre de s'amuser un peu. Ça va dépendre des mini-jeux, mais ouais, il y en a. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revoir plusieurs fois les mêmes maps. C'est normal. Alors, celle-ci, normalement, ça va. On ne devrait pas trop l'avoir. Par contre, les boss, oui, on le reverra forcément. Tous les boss, on va les voir au moins deux fois, par plus. Oui, parce qu'on ne vous a pas expliqué. Là, pour l'instant, ils doivent faire Spring Breeze. Donc, c'est vraiment un remake classique de Kirby Dreamland sur la Game Boy. Ah non, ce n'est pas celui-là qu'ils font. Il ne faut pas encore Dream. Là, c'en est un autre. Il faut quoi, là ? C'est celui qui est en haut de la montagne avec l'aigle. Je vais essayer d'en trouver. Ah, c'est Dina Blade. Ça va être ça. D'accord. Parce que j'avais... C'est bizarre. Ils ne sont pas obligés de commencer dans l'ordre, ce coup-ci. Non, non, non. Tu as quelques jeux qui sont débloqués au fur et à mesure du jeu, mais pas les premiers. Enfin, pas tous, forcément. Ah. Oxvas est passé devant. Il a fait un sacré bond. Ça ne lui a servi à rien. Je ne sais pas trop pourquoi ils passent si haut. Oui, c'est ça. C'est bien Dina Blade, oui. Donc, ils ont commencé par Dina Blade qui n'est pas normalement le premier mode de jeu. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si ça fait gagner du temps de commencer par Dina Blade, pour le coup. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, ça a l'air d'être qu'il y a la route qu'il faut. La route que tout le monde prend, ça c'est sûr. Pour celui-ci. C'est peut-être plus dur de justement commencer par lui aussi, pour éviter les Reset Fest, si jamais il y a eu une plante là. Ça reste pour l'instant quand même relativement serré. Avec Oxvas qui est repassé devant Youspeed, c'est pas ? Oui, espérons que ça continue comme ça. C'est toujours sympa. Alors, Trivia nul, enfin pas vraiment, mais à moitié. Quand on commence un niveau, le jeu nous propose une aide ou non. En Diversant International, c'est un Kirby Rose qui est affiché. Mais en japonais, on l'a vu très brièvement. C'est une espèce de... Je ne sais pas trop comment dire, mais une espèce de symbole jaune et vert. Ce symbole s'appelle Shoshinsha. Et c'est un symbole utilisé pour les... C'est le A, en fait, des nouveaux conducteurs au Japon. Et en gros, c'est pour apprendre à jouer, ça sert de tutoriel. C'est pour te demander si tu as besoin du tutoriel ou en gros. D'accord, et à chaque niveau, du début de niveau, on te le demande quoi. Chaque début de nouveau jeu. D'accord, donc c'est... C'est le jeu pour les enfants. Voilà, les mini-boss qui sont extrêmement anecdotiques. On va chez Oxvas là, qui a roulé sur le boss Karateka. Pareil pour Youspeed, voilà. Les deux l'ont complètement fumé. C'est le cas, parce qu'il a été brûlé. Niveau bonus, on perd le plus vite possible, histoire de ne pas perdre trop de temps à traverser. Non, ça ne nous intéresse pas. On a un gros paquet de points de vie en plus, de toute façon. On voit la barre de points de vie de Kirby. Et ça reste des... Bon, ça reste des mini-jeux plutôt courts. Par exemple, Kirby's Dreamland. Bah voilà, il était déjà très très court. Ouais, c'était super court. Speedrun, c'est genre 11 minutes, donc... C'est pas énorme. C'est à peu près la même durée d'ailleurs dans cette version. Ouais, c'est pareil, comme c'est le même jeu. J'ai un autre Rivianus qui est connu celui-là, mais bon, on peut toujours le sortir. Au début, les gens ne savaient pas... Personne ne savait quelle couleur il avait. Ah oui, parce qu'il était sur Game Boy. Il était sur Game Boy, c'est ça. Même la forme de Kirby était un placeholder à la base. Il ne devait pas avoir ce sprite-là. Mais comme le sprite était mignon, ils l'ont gardé. Et c'est pour ça que sur la jaquette de Game Boy sur Game Boy, il est blanc. Oui, parce qu'il ne savait pas. Son créateur, alors je ne me souviens jamais de son nom, c'est le créateur de... Il s'appelle Masahiro Sakurai. C'est Sakurai, c'est ça ? Ouais. Le volet rose, par contre Miyamoto, le volet jaune. C'est pour ça justement que la couleur secondaire de Kirby, c'est jaune. Là, c'était le combat. Non, j'ai regardé. Bah oui, c'est quelqu'un... Donc c'est Al Laboratory Story qui a fait le jeu. Wow ! Alors là, il s'est passé un truc assez rigolo. Auxas a fait piquer son jet et il l'a récupéré, mais genre dans le quart de seconde suivant. Oui, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent te piquer tes objets. Ça, c'est vraiment crado, quoi. Ça devrait être interdit. C'est un voleur avec des sacs, ouais. Du coup, le jet, c'est... En gros, on charge et puis ensuite, ça lui permet de nous éjecter. Et après, on peut, voilà, continuellement voler en avançant, comme le faisait Auxas à l'instant. Là, c'était magnifique comment il l'a fait, parce que pile poil, il avait le bon calcul pour arriver devant la porte. Pile devant la porte, oui. Ça, c'est classe. Décalculé. Donc, les deux arrivent quasiment dans un mouchoir de poche en haut de la montagne. On va arriver du coup bientôt au boss. Ouais. Avec ses étoiles qui nous font monter dans le ciel. C'est magnifique. Oui, bah, il a fait pas mal de Kirby, effectivement, de ce que je vois. Kirby a ride Kirby on the Amazing Mirror. Et puis, maintenant, il a travaillé sur Brawl, Kid Icarus, et puis, sur Super Smash Bros, Wii U. Et Auxas, justement, speedrun pas mal de Kirby. Il speedrun aussi Kirby 64, Kirby Soul Land sur Game 2. Oh, le boss se fait tellement défoncer. Et Air Ride sur Gamecube. En plus d'autres jeux, parce qu'il fait déjà énormément de jeux Auxas. Oui. Oui, oui, oui. Des Super Mario RPG aussi ? Oui, Super Mario RPG. Il y a 2.55 à Mario RPG. Donc, Speed 3. C'est pas mal. Ce qui est déjà très, très, très impressionnant. Avec Diddy Kong Racing aussi. Il était sur Diddy Kong, hein ? Oui, oui, il était sur Diddy Kong. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà croisé au cours de cette AGDQ. Oui, oui, je l'avais déjà croisé. Bah, en fait, je fais les commentaires de ces deux jeux. Du coup, bah là, on se tape un nouveau jeu pour... Bah, les deux, hein, parce que c'est arrivé très rapidement. Ouais, oui, oui. Les deux ont fini le boss. Alors, celui-là, si j'ai avec Meta Knight, c'est quand on va attaquer le bateau de Meta Knight. Donc, c'est The Revenge of Meta Knight. C'est ça. On est dans un espèce de bateau volant. Et là, il y a un timer que vous pouvez voir aussi d'afficher. Donc, faut pas faire attention au timer. Même si là, bon, je pense que ça devrait aller, effectivement. Mais quand on joue, voilà, ça peut être un peu surprenant. En gros, on a des cutscenes à chaque fois qu'on avance où on nous dit... Ah, on arrive contre God Lobster. Le homard. Le homard de Doré, oui. Et le premier boss qu'on va rencontrer. On le reverra, de toute façon, lui. Oh oui, on va le revoir beaucoup, vous inquiétez pas. Donc là, il nous frappe tout le temps avec Jet pour l'instant. Ouais, c'est plus rapide. Des bons coups de tête, hein. Les coups de boule, c'est super efficace. Donc, il dit que c'était très... C'est super serré, mais que ça se fait bien, quand même, une fois qu'on a le bon timing. Jet, comme je vous l'ai dit, on va le voir beaucoup, parce que c'est vraiment une transformation qui fait gagner beaucoup de temps. Une fois qu'il s'est fait toucher. Mais ça va. Il n'a pas perdu trop de temps. Bon, ça va, on a pas mal de vie. Le jeu est quand même assez généreux. Encore une fois, c'est pas très 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 dur, donc ça va. C'est dur à optimiser, parce qu'il y a quand même beaucoup de routes différentes qui peuvent être utilisées. Il y a beaucoup de... Chaque saut a été pensé, quoi. Et c'est la route... En fait, c'est ça qui est bien sur les jeux entre guillemets faciles. C'est qu'on va pouvoir pousser la route, pousser le speedrun plus loin, pour être de plus en plus précis. On peut être plus exigeant, on va dire, sur l'exécution et sur les détails, plus le jeu est facile. A contrario, plus le jeu est dur et plus on sera gentil. Il suffit de comparer ce qu'on voit là à Keizo Marion, que j'ai eu l'honneur de commenter hier soir avec Twin. C'est incomparable, quoi. Je veux dire, c'est sûr. Ou même avec Camille Boys en 6%, par exemple. Oui, par exemple. Là, par exemple, si on meurt, c'est reset obligatoire. Alors que Twin Boys, on meurt, bon bah... Ou Hotline Miami, ce genre de choses. Mais c'est aussi intéressant parce que, justement, on a vu, ils ont des temps assez proches. Sur 1h15, avoir une minute d'écart, c'est pas beaucoup. Mais ça veut dire que cette race va être serrée. Et que ça va jouer sur les petits détails, sur les mouvements, justement. Sur le déplacement, bien plus que sur le passage d'une difficulté ou d'un glitch abusé, quoi. À moins qu'il y ait vraiment une grosse erreur, oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Du coup, on se tape un remake du premier boss de Kirby. Voilà, avec les fameux troncs. Regardez bien, en bas, je tape, je tape, je tape. Tu peux pas me taper, je suis en dehors de Tidebox. Et voilà. Et le fait est que... On se tape un deuxième. Voilà, c'est le mode Revenge of Meta Knight qui fait ça. Qui est normal aussi. Quand ils font Spring Breeze, quand ils vont se décider à le faire. Vous verrez, il n'ira pas dans cette zone-là, normalement. Ils sont vraiment proches. Oui, c'est vraiment la version hyper easy du jeu, quoi. Oui, oui. La cinématique avait été refaite dans Kirby Superstar Ultra. Oui, en image synthèse. C'était très beau, d'ailleurs, pour la DS. Oui, c'est cool. Bonne ambiance, en tout cas. Voilà. Toujours ce foutu jetpack. C'est incroyable. L'utilité de cette chose. Ça va en haut, ça va sur les côtés. On monte tout. Les petits sauts dans les échelles. Toujours hyper pratique. Pour aller plus vite. C'est très pratique. On monte plus vite en hauteur que si on se mettait en forme entre guillemets. Enfin, si on gonflait Kirby. Les demi-boss. Mais en même temps, on peut aller encore plus vite sur les côtés. C'est ça, c'est important. Super propre. Comment il a tué ses demi-boss. Alors que j'ai l'impression que Youspizza perd un petit peu de temps. J'ai vu quelques patterns supplémentaires chez le boss. Je pense qu'il a perdu un peu de temps, là. Ça... Ça tient toujours à peu de choses. Combien il a terminé Oxvas sur Diddy Kongressi ? Oxvas, il était deuxième ou troisième, je ne sais plus. Parce que ça s'est fini vraiment dans un majeur de poche. Je crois que ça s'est fini à deux... Alors... Ah oui, je crois qu'il a fini deuxième, c'est ça, oui. D'accord. Ça va, c'est bien. Judas Milio qui a fini à juste au-dessus du deuxième. Là, il n'a pas le choix, de toute façon. Il va tirer vers le bas et décoller. Oui. C'est le seul qui peut prendre. Il y avait... Et on retrouve... Et le boss. On vous l'a dit, ça va être le jeu de la réhut. Donc on retrouve le boss de tout à l'heure. Alors... Mais il ne le bat pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah non, ils s'en vont. Ils discutent tous les deux tout qu'on fait et... Je te ramène sur le bateau, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on retrouve vraiment beaucoup de réutilisation. J'essaie d'écouter un petit peu le Stream US aussi. Mais il parle de demain matin, donc... Oui. C'est ce qu'on regarde. Il faut que ce soit, c'est toujours devant. Vous allez évoquer des ascenseurs. On peut monter dessus. Voilà, pas de problème. L'optimisation, c'est partout, bien évidemment. Ils savent exactement où les ennemis vont tomber. Ils tapent avant même que l'ennemi soit apparu. Mais le temps que leur coup se lance, l'ennemi apparaît et se le prend direct. C'est vraiment très classe. Très très beau demi-boss de la part d'Oxvaz. Tu dis Waz, toi ? Ox-Waz ? Ox-Waz. Ox-Waz, tu dis ? Oui, qui fait aussi du tas d'ailleurs sur le pseudo Waz-Ox. Oui, c'est vrai, il fait aussi du tas, effectivement. Un japonais d'origine canadienne, si j'ai bien compris. Ou un canadien d'origine japonaise, je ne sais pas. Un japonais qui est au Japon. Après, je ne sais pas quelle origine il a, mais... Lui, mais qu'il est canadien, mais écoute... D'accord. C'est pour ça qu'il parle anglais, en tout cas. C'est très très optimisé. Il explique qu'il faut être très précis quand même avec ses petits coups de jet, parce que si jamais on en fait un qui ne tourne pas au bon endroit, eh bien, on peut rater un ennemi, se faire toucher, et ça change le pattern complet de ce que l'on doit faire par la suite. Et donc, une petite erreur de jet, vu qu'on est dans des runs plus faciles, très serrés, eh bien, ça peut changer la... Ça peut vous faire... Vous ne devriez perdre qu'une seconde parce que vous avez raté un jet, et en fait, vu que ça va changer le pattern du reste du niveau, vous allez plutôt perdre 3 ou 4. Et donc, il faut vraiment... Tout est millimétré, quoi. Par exemple, ici, vous avez pu voir Youspizza rater le coup de taper sur la bombe directement. Là, ça peut changer la RNG du boss. Il n'est pas resté complètement en haut de l'écran, du coup, il se tape le mini-boss. Donc, il se tape le mini-boss. C'est ça dont il explique. Et donc, vous avez pu voir tout à l'heure que Oxfas... Il est resté en haut de l'écran, oui. Voilà, et donc, il n'a pas eu le mini-boss. Parce qu'il a réussi directement à toucher la zone, et ça risque d'être souvent le cas. Donc, il a encore gagné du temps. Il prend de l'avance, il prend de l'avance. Même s'ils ont des dialogues au même moment. Toujours ces phases en auto-scroll. Avec ce coup-ci, eh bien, le Omar Doré qui nous poursuit. Qui ne nous touchera pas tout de suite. On va aller le battre plus tard. Je ne parle pas japonais, donc je n'ai plus l'histoire en tête. On ne sait pas. C'est juste les copains de Meta Knight qui sont en train d'hurler. Parce que ça va être la fin. Ah oui, c'est ça. Ils sont tous en train de se faire tuer. C'est ça. Ça me fait un peu penser à Robotnik, tu sais, quand tu arrives dans les Death Egg ou les trucs comme ça. Où il y a tout le monde qui est là. Mais il va peut-être se faire défoncer. Je trouve que c'est un peu la même ambiance où tu es dans un gros robot et tu tapes tout le monde. Revoir le Golden Lobster. Toujours pareil. On change dans les pieds avec le Jet. Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire, ce pauvre boss. Je le plains. Franchement, je n'aimerais pas être à sa place. On attend toujours un TAS, d'ailleurs, de ce jeu. Comme un Superstar, oui. Il n'y en a pas, effectivement. Mais non, il n'y en a pas. Si jamais vous ne savez pas quoi faire un week-end. Voir quelques week-ends, quelques semaines. Oui, plusieurs week-ends. Parce qu'un TAS de 1h20 avec l'optimisation de ce jeu de plateforme, ça va demander un peu de temps. Ah si, il faut un 100%. Donc là, vous n'avez plus le voir utiliser cet assist, en fait. Oui. C'est que vous pouvez appeler. Ah, le plasma. Et ça va lui permettre de changer d'arme, en fait. C'est là. Je vous avais dit que ça durait 20 minutes, en fait. C'était plutôt un quart d'heure. Et le plasma, vous allez voir, il ressemble à Sengoku, mais ce n'est pas pour rien. En gros, ça fait quand on appuie sur Y, ça envoie en fait une espèce de décharge. Une grosse boule, oui. Et selon le nombre de pression de touche qu'on fait, on va avoir une espèce de boule autour de nous. Et ce qu'on va vouloir, justement, c'est de faire plein de pression de touche en tournant le doigt autour de la direction, autour du dipad, pour lancer la boule et non pas l'espèce de petit trait. Si on envoie une boule, c'est le truc qui fait le plus de dégâts du jeu. Forcément, c'est super fort. Il faut faire plus de 25 pressions de direction pour avoir la grosse boule. Et voyez la vitesse à laquelle il l'est fait. C'est pour ça que tu voulais voir sa manette ? Oui, c'est pour ça que je voulais aller à la caméra sur les mains. Et regardez, 25 pressions on a dit. D'accord, c'est super. Là, il a la boule. Hop, il l'envoie. Hop, encore une boule. Encore une boule. Là, tu parles de Yuzpizza ? Non, de Oxfas. Parce que Oxfas, ça ne lui sert à rien. Il ne peut pas toucher le boss. Ça, il le lance en bas plusieurs fois. Oui, mais ça ne lui sert à rien. Mais ça ne lui sert à rien. C'est le laser. Oui, il le fait. Il le montre. Mais effectivement, c'est le laser qui tue le boss. Il a juste à contrôler, à lui montrer, à lui faire tirer-tu. Mais c'est la classe. Oui, c'est vrai que c'est la classe de le faire. Parce que ça montre que tu as le niveau. Et c'est justement un des points sur lesquels tu peux optimiser. En tasse, ça peut être fou. Il y arrive bien. Regardez la vitesse un peu. 25 pressions on a dit. 25 pressions, il fait droite-gauche ? Oui, droite-gauche-bas. Et si tu vas s'appuyer sur L et R, ton personnage ne bouge pas. Ouah, il faut avoir la méthode quoi. Voilà, c'est un monstre. C'est pour ça que c'est un monstre sur ce jeu OXWAS. On va voir si Youspeed Zef fait un départ aussi rapide. Ah non, lui, il le fait dans l'autre sens. Ah non, c'est moins bien. C'est moins bien, effectivement. Il se débrouille quand même. Son bébé est meilleur. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a pu jouer. C'est pas parce qu'il joue mieux en général, tu sais. Non, je ne pense pas. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, effectivement, aussi. Juste voir si c'est un 100% ou pas. Qu'a été Link ? 41 minutes, ça ne va pas être un 100% le Kirby Superstar. C'est pour ça. Ah bon ? Oui, il y a un tas de Kirby Superstar, mais c'est pas le 100%. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Non, je pensais que tu parlais de la run qu'on est en train de regarder. Ils ont changé d'avis, en fait. Ils font la venir. Il y a un lien de tasse vidéo. D'accord, OK. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le chat. Mais oh, c'est pas grave. On ne vous lira pas. Mince. Attendez, je vais y aller quand même. Où est-ce que vous êtes ? Je vous ai caché. Ah non, j'ai fermé le Rust Team français. Et du coup, on arrive sur Meta Knight. Et du coup, on a pris notre assist. On lui a filé un plasma parce qu'on est censé se battre à l'épée ici. On a récupéré le plasma du coup de notre assist et on expose Meta Knight. Et là... La violence ! On récupère la wheel. La petite moto. Ah oui. Qui est très drôlement forte en plus pour taper les boss. Alors que Meta Knight s'envole. Ah oui, ça c'est génial comme phase. On a juste à s'enfuir. Ah ça y est, je vous ai mis le chat. Donc je peux vous lire. Je ne ferai peut-être pas, mais je peux. Tout à fait. C'est malin. Ah, changement déjà. Donc la course avec DidiDi. Oui. Vous allez voir, ça va être assez marrant parce qu'en fait, c'est des courses qu'on va faire dans chacun des niveaux contre eux. C'est vraiment le mode speedrun pour le coup. Cours qui est un peu mélangé. C'est-à-dire qu'il va y avoir la vitesse, mais aussi le nombre de trucs que vous allez devoir manger sur la route. C'est la gourmet race. Dans celui-là, de manière générale, on court en faisant deux fois à droite. Voilà, c'est le dash classique. La première course, on peut la faire en marchand. Il avait montré. Oui, non, c'est vraiment pas dur. Pas très dur. Et puis voilà, il le bat. Il faut déjà battre DidiDi en vitesse et il faut le battre aussi en bouffe. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Quand on est devant, on lui prend la bouffe avant même que lui puisse la prendre. Et donc on arrive souvent largement, je crois qu'il arrive à lui mettre du 30 ou du 40 points d'écart sur une map. C'est vraiment absurde quand on voit le nombre de points que fait un truc de bouffe. C'est-à-dire un point. Donc mettre 40 d'écart, c'est vraiment n'importe quoi. Mais quand t'es en tête, en général, tu prends ce qui est sur la route. Bah ouais, c'est ça. C'est un gain énorme. Il est 35-12, 36-12, 37. Vraiment les montées d'échelle qui sont impressionnantes. Ouais, fausses pas mieux. Voilà, 46-12, c'est le pauvre DidiDi. Je ne sais pas si en français il s'appelle 2-2-2. Euh... DadiDou en français. Il s'appelle DadiDou en français. DadiDou en français. Donc on récupère les ailes. DadiDé, tout ça. Les ailes qui vont permettre, en fait, voilà, comme il a fait, de voler, mais en restant avec une case de hauteur, ce qui permet de ne pas avoir à casser les blocs pour avancer. Ah ouais, c'est classe comme ça. Et t'es aussi dans le Ultra, celui-là ? Ah oui, bien sûr. Dans le Ultra, t'as les mêmes transformations. D'accord. Il y a juste des cinématiques sans changer. Je l'ai juste pas beaucoup utilisé, je crois, en fait. C'est fait. Voilà. Dans l'eau, il n'y a pas de problème. Dans l'eau, il n'y a pas de problème. Avec les ailes, c'est pas mal. Oui, ça a l'air d'aller très vite. Le défilement du scrolling a l'air très rapide. Et les changements de côté, ça va encore. Bon là, par contre, c'est vrai qu'il fait moins de points, mais c'est pas grave, c'est tellement rapide. Et puis, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour battre Dadidoo. Si vous préférez que je l'appelle Dadidoo. 195 à 38. Tu sors. Tu sors. Tu sais pas jouer, toi. Allez, vas-y. Attends. Voilà, c'était l'espèce d'icône verte et jaune dont je parlais juste avant. Ah oui, c'est vrai que dans Smash Bros, c'est Dadidoo. J'avais oublié. Mais je le joue pas dans Smash Bros, que voulez-vous, donc... Cool. Transformation en foudre. Là, par contre, on est dans la reddit de Kirby Streamland, avec la musique derrière. On me demande s'il existe un dessin animé Kirby. Je crois pas. Je ne crois pas. Je sais même pas s'il est apparu dans Captain N. Pas sûr. Je pense pas. Parce que comme c'était un personnage Game Boy à la base qui arrivait beaucoup plus tard sur NES, je pense pas qu'il sera... Il a dû éviter, heureusement, Captain N, parce que quand on voit les massacres des personnages qu'ils nous ont fait... Captain N, si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais vu, c'était un dessin animé qui reprenait des personnages des franchises Nintendo dans... Ah, apparemment, ça existe. On les massacrant. Si, ça existe. Ah, ils nous disent que ça existe. Il y a l'autre chat qui est très en colère. Qui fait, si, ça existe ! D'accord ! Il y en a qui disent même, j'avais oublié. Je crois que je l'ai heureusement évité. Je méfie énormément de tout ce qui est dessin animé à licence comme ça. Du coup, là, on est vraiment dans la redite de... ...Covies Dreamland. Sur Game Boy. Très simple, très direct, va-plier. Là, ça marche. J'espère qu'il va le rattraper un petit peu, de relancer cette race. Il continue de prendre de l'avance, c'est ça qui m'inquiète. Tout peut t'arriver, vraiment, tout peut t'arriver. Donc, il a besoin de crash pour le boss, apparemment. Et il va se penser qu'il s'est débarrassé. Il utilise une fois de plus son... Voilà. Alors là, il a fait tout exploser. Et normalement, il va tuer les deux d'un coup. On remarquera que c'est Lolo et Lana. C'est le one shot. Les deux boss qu'on vient de taper. Le pauvre boss. Qui vient d'Adventure of Lolo, bien sûr. Qui est un autre jeu de Sakurai. De chez El Laboratories. Sur NES, pour le coup. Oui. Très bon jeu, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Très bon jeu. Très dur. Réflexion très dur. Avec des trucs que tu fais, mais c'est pas possible que ce soit ça. Et si c'est ça, et tu fais, non mais vous êtes complètement fou. Alors, attend le son de l'eau en Ultra HD. Laisse-moi voir. Oui, j'ai... Tiens. Il faut d'abord que je finisse mon verre. Pas mal. Bon, ils m'ouvrent très vite. Déjà au mini boss qui est... Qui est anecdotique. Non, il s'est fait. Ouais, c'était beau. C'est pas évident, parce qu'il a des mouvements qui sont un petit peu particuliers. Il l'a parfaitement mindé. Il était dans sa tête. Il n'a rien pu faire. Alors que le boss qui arrivera après, si vous avez regardé la run de Boshi de 8 weeks hier, bah vous allez le reconnaître, puisqu'il était dedans. Là, c'est plus facile. On ne meurt pas en un coup, stupidement, avec des pattes incrobables. C'est plus facile à faire. J'avais pas le courage de regarder Boshi. Je suis désolé. Ça devait être super. J'étais crevé, donc j'essayais de dormir. Le voilà. Ouais, c'était bien. Le nuage, voilà. Donc pareil. Ah, parfait. C'est tellement plus facile que ce Game Boy, comme on a les transformations. Ce Game Boy, on ne les avait pas. Oui, c'est vrai, c'est ça. On n'avait que ce qu'on pouvait bouffer. Donc t'avais que Kirby, ouais. Bon, je vais donner envie à tout le monde d'aller aux toilettes, maintenant. Tu vas faire pipi ? Alors, j'ai un micro-cravate sans fil, donc je peux le déplacer. Et je vais donc aller aux toilettes. Et du coup, on est déjà contre DDD. Et voilà. C'est tellement violent. Il y a des toilettes qui sautent sur le rayon pour faire apparaître des étoiles par terre, les aspirer et les jeter à la gueule. Mais là, comme on a parlé de transformation... Je crois que c'est encore plus facile que sur Ultra. Ce n'est pas possible. Oh, c'est pareil. C'est kiff, kiff. Ouah, comment il s'est fait ? Du coup, est-ce que c'est la caverne maintenant ? Oui, c'est la caverne. Oui, c'est la caverne. Donc ça, ça va être très long, par contre. Oui, parce que là, c'est la phase d'exploration. Il faut trouver des coffres. Et vu qu'on est en 100%, c'est soit 100 coffres. Tous les coffres, ouais. Pour faire 9 millions de points. Vous pouvez reconnaître que souvent, les objets, ça peut être des références aussi à différentes choses. Ils ont tous un prix différent, on va dire une estimation de prix différent. C'est marrant. C'est varié. Il y a des, tu n'as vraiment qu'une chance pour les avoir. Donc, il faut vraiment penser avant de... Il faut faire ça dans l'ordre. Oui, parce que tu peux te bloquer, en fait, tout simplement. Tu peux activer, par exemple, là, vous voyez les bombes. Si jamais tu les actives pas dans le bon ordre, eh bien, tu n'atteindras pas le coffre. Et donc, tu peux recommencer le niveau. Et donc, ils ont 60 coffres à trouver à travers tous les niveaux du jeu. Et ça fait beaucoup. C'est une espèce de grande boucle, en fait. Ouais, c'est ça. Quand il y avait Grit Cave Fence, on finit là où on a commencé au tout début, après avoir pris un chariot. Mais ça va sûrement être la partie la plus longue de ce speedrun. Oui, sans aucun doute, oui. C'est aussi la partie la plus longue, d'ailleurs, quand tu joues normalement. Perso, elles ont beaucoup les explorations. Ça m'a beaucoup parlé. Oui. Tu aimes bien. Moi, ça ne m'a pas un peu gavé, honnêtement, parce que je commençais à bien connaître les niveaux, tout ça. Et j'étais là, bon, au corps. Et en plus, pas de temps, tu veux que je fouille ? Il y a vraiment des trucs très sympas, des références. Des trucs qui valent cher, des trucs qui valent rien. Je crois qu'on parait que je repère la vaisselle et bréchelle qui vaut un, un truc comme ça. D'accord, il y a des trucs vraiment indispensables. Normalement, je crois que si j'ai bien lu, on récupère jusqu'à 9 millions de thunes à la fin. Ça doit être ça, oui. Quand on a tous les... Ouais, c'est ça. Parce que là, on récupère 142 000 d'un coup, quoi. C'est ça. Il y en a qui ont vraiment des prix hantés, oui. Là, comme vous voyez, il faut avoir la bonne transformation. À 80 000. Ah bah, le screw attaque, justement, qu'on vient de récupérer. Ah oui. Vous voyez qu'il y a beaucoup de références aux autres jeux Nintendo, ça n'arrête pas. Bien sûr, oui. Il faut bien. Al Laboratories a toujours bossé main dans la main avec Nintendo, de toute façon. C'est chez eux, c'est Research & Development One, à peu de choses près. Donc, c'est à l'intérieur, c'est dans le même bâtiment, je pense. Et l'ancien directeur d'Al Laboratories, maintenant, c'est le PDG de Nintendo, Iwata. Eh oui, c'est vrai. Il était programmeur, lui, à la base. N'oublions pas. C'est vrai. Avoir un développeur qui est patron, c'est plutôt classe. Voilà. Il y a Gabe Newell aussi chez Valve, quand même. C'est vrai. Ça fait quand même des sociétés pas dégueulasses quand c'est des... Il a voulu prendre un dégât et passer à travers. Je ne sais pas si c'est prendre un dégât ou pas, parce que visiblement, il avait besoin du bonus de transformation en aigle. D'accord. Il a dû faire le tour. Alors, on va voir s'il n'est pas encore arrivé. Si Just Pizza arrive là, on va essayer de voir si lui va le faire aussi et le réussir. Ça nous permettrait. C'est bien d'avoir de chance. Il a réussi. Il a eu du premier coup. Voilà. Donc, il a réussi à faire disparaître le truc. Voilà. Donc là... Salut ! Ça le remet dans. Toujours, comme d'hab. On fait, voilà, l'espèce de mouvement. Il a super mal. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des dégâts à ce point-là ? Il a pris des dégâts. Mais ce n'est pas très grave encore. On peut récupérer de la vie. Il est sûrement en essayant le glitch de tout à l'heure. Il y a des tomates un peu partout. Donc ça, c'est possible. Le petit zip. Les canons qui cassent les blocs devant nous. Voilà, il récupère de la vie en bouffant ce qu'il peut. C'est drôle parce qu'on n'a pas de décompte des coffres, en fait. On sait qu'il y en a toute façon. Juspinza galère à sortir. C'est un petit trou. Oui, puis ça a été pareil. Oxfas a pas mal galéré aussi. A passer par lui. Oui, il en ressort plus facilement. Pour ressortir, ça va. Entrer, c'était plus compliqué. Du coup, on dirait que c'est redevenu serré. Juspinza a l'air trop trop passé devant. Il a l'air d'être passé devant, effectivement. Alors, ils n'ont peut-être pas pris exactement la même route. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient pris la même route parce que le montant de leur argent... Ah, si, tu as raison. Ah, si, c'est exactement le même. Non, non, tu as raison. Il est repassé devant. Ça ne se joue pas avec une petite erreur. C'est pratique. On peut couper les cordes qui vont faire descendre les espèces de petits pontons et donc récupérer certains trucs planqués dessous. Maintenant, c'est marrant. Je comprends mieux certains items de Smash Bros, en fait, en voyant le jeu. Alors que Juspinza se retrouve devant la baleine comme boss. Par contre, il est fou de vie. Alors qu'au boss, ça n'a pas de vie. Boss qui a beaucoup de PV. Mais alors, maîtrise parfaite de ce coup de poing avec le jet. Et ça fait tellement dégueulasse. Ah, il a réussi à le toucher bien avant. Je pense qu'il va... Ouais, en un cycle, c'est bon. Les deux l'ont fait en un cycle. Donc, aucune perte pour Oxvas, là. Il y a le passage qui est en chariot, ici. Mais ça va plus vite délater. Ça va plus normal. Les classiques. Surtout qu'on a un truc pour t'accélérer le jet, en l'occurrence. Le jet, c'est tellement pratique. Donc, ça se charge, une fois qu'on peut le lancer. Oh, allez, il faut passer. Il est envers avec l'eau, avec la flotte. C'est une pièce de DQ. Tu es familiarisé avec ça. Pantoufles de verre. On récupère plein d'objets, oui. Référence. Une pièce de 10, qui vaut 10. C'est vrai. C'est un super objet. Ah oui, Oxvas s'est repassé derrière. Là, il a eu du mal à... Il n'y a pas eu du temps avant le mini-boss. Voilà, il y a souvent des éléments de décor activés pour changer plus de... Ah, par contre, ils font une route un peu différente, on dirait. Ah non, c'est juste... Non, non, c'est juste qu'il a beaucoup de retard un peu maintenant. Enfin, beaucoup. Ce n'est pas non plus la folie, mais... Je pense qu'il a 15 secondes de retard. Ça donne l'impression... Ils ont un coffre de retard, en fait. Ils ont exactement un coffre de retard. Les deux sont activés en même temps. Du coup, c'est bien. Quand c'est serré comme ça, c'est toujours très intéressant. C'est toujours plus sympa. Surtout s'il y a des retournements. C'est un jeu qui peut s'y prêter parce que, comme on vous l'a dit, il n'y aura pas un glitch qui va péter le jeu et qui fait qu'il y en a un qui va gagner parce qu'il a réussi et pas l'autre. Ça va jouer beaucoup sur la dextérité totale. Il y a arrivé hier à Donkey Kong Country 2. Il y en a un qui s'est pris un softlock. Ah oui, c'était triste. C'était triste. Il y était tellement pourriens. En plus, le pauvre. Ça ne tient à rien. Après, l'arrêt était belle. Parce qu'ils ont fait des jolis temps quand même. Les deux premiers, ça jouait bien. La vache, c'était... La vache, c'était... Il jouait bien. La vache, il jouait bien. C'était très, très beau le niveau de jeu. Le boss qui s'est fait anéantir. On ressent que les boss, en fait, ils se font battre et après, ils restent par terre et il faut leur donner encore un coup. C'est parce que le jeu, en fait, nous permet de les aspirer pour choper leurs pouvoirs. Oui, pour choper leurs pouvoirs si on le souhaite. Sauf que non, on s'en fout. On s'en fout. On les tue. C'est très rapide. C'est bon, c'est Jet. C'est le truc le plus fort du jeu. Pas besoin d'avoir autre chose. On a Jet, on a le Plasma. C'est tout ce qu'on veut. Ça nage bien, en tout cas, pour les deux. Newspizza, je crois que ça lui a redonné du baume au cœur de passer devant. Il est arrivé. Je trouvais que son niveau de jeu est en train de remonter. Ah, très bien joué, ça. 250 000. C'est rentable. Surtout que l'argent n'a aucune valeur dans le jeu. Oui, voilà. Il n'y en a acheté. Soyons clairs. C'est juste pour troller. C'est juste pour troller, en limitant. À tes souhaits. Ce n'est pas moi. Non, je sais. Il y a quand même un routing qui est assez vénère. Oui, parce que quand on joue normalement, c'est vrai qu'il faut pas mal fouiller. Et puis, il y en a qui sont bien cachés. Et c'est super fort, le fait de devoir refaire si jamais tu t'as raté un coffre, quoi. Oui. Avec ça, ça fait un truc intéressant. Oui, il est carrément monté. Jouper le coffre par au-dessus. C'est pas mal. J'espère que Youspizza va faire une petite erreur. Il me permet de... Parce que ça se joue plus là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas jouer mieux. C'est que l'autre fasse une erreur, là, pour le coup. C'est vraiment là-dessus. C'est simple. Après, il y a d'autres trucs derrière. Il y a le boss rush, notamment, qui va être assez décisif. Ça, ça va être fou. On va finir par ça. Oui, puis c'est souvent le côté... Enfin, c'est ce qui est souvent vu, en fait, par les gens. Qui est attendu, en tout cas. Parce que c'est la partie sûrement la plus difficile de ce jeu. Que l'on débloque tout à la fin, justement. Donc, Youspizza arrive au deuxième boss. Il va être le passage Dragon Quest. Ah oui, alors ce boss. Ce boss, il peut vous troller, en fait. Parce que là, il va sûrement pas le faire sur cette phase-là. Mais il peut y avoir pas toujours la même phase au début. Oh, comment il le défonce ? C'est le magot, en fait, le problème. Ça se passe bien. Parce qu'il faut réussir à le tuer en un cycle. Le problème, c'est qu'il a 100 PV. Et... Est-ce qu'il va réussir ? Ouais, c'est bon. Oui, Youspizza a réussi. Il faut encore, c'est le prochain problème. C'est le prochain. Un boss Descart. Le dernier, le dragon. Le dragon, ouais. Qui va rester à faire. Ah, est-ce qu'il y a le level-up ? Ah, c'est peut-être plus tard le... Ah, il n'a peut-être pas dans cette phase-là. Oui, parce que les boss évoluent aussi. Ouais, c'est ça. Les boss, voilà. C'est bon, parce qu'en fait, là, ce qui est marqué en haut, c'est que Kirby a gagné un niveau avec des stats. C'est ça. Avec des stats complétées pour péter. Voilà. Qui n'ont aucune influence en jeu. Comme l'argent. J'aime bien les données comme ça, qui n'ont aucune influence sur le jeu. Oui, mais c'est marrant que ça y soit. Non, mais c'est clair. C'est un jeu qui a beaucoup de second degré, en fait. Sur la même, sur la pratique du jeu vidéo. Donc, c'est plutôt original et bienvenu d'ailleurs. Un peu fanservice en plus. Donc, on ne peut pas demander beaucoup mieux. Et puis là, on n'entend pas trop, mais les musiques sont plutôt sympas. Très. L'ambiance est très bonne. La direction artistique globale, comme d'habitude chez Nintendo, c'est cette qualité. J'ai apprécié. J'ai apprécié, oui. Oh non, des... Des petites femmes. Des bidons qu'on ne peut pas récupérer. Ah ben, c'est Mister Saturne qu'il vient de récupérer Oxoas. Mister Saturne qui vient de Earthbound. Les licences, c'est la plus connue de Nintendo. Oui. J'aime bien. J'aime bien le fait qu'ils aient mis plein de références un peu partout. C'est toujours accréable. Ça fait briller en société quand on trouve une, tout ça. Il y a toujours un coffre d'écart entre eux. Oui. Décidément. Décidément parce que là, on voit des layouts, comme celui-ci avec les étoiles partout, qu'on reverra dans d'autres mini-jeux. Enfin, c'est... Encore une fois... La réalisation d'un peu tout. On n'avait pas de la place pour mettre plein de sprites différents. Désolé les gens. Il n'est pas assez dormi. Ça s'est fini vraiment trop tard. On avait pris trop de retard hier. Ça tombe bien. Il y a le bloc Megaman juste après. Ouais. En plus, ça va être bien. Oh là là. Ça commence à 4 heures du matin. Oh là là. Je regarderai les VOD sur Twitch. Moi aussi, j'avoue, celui-là... Ouais, ça me plaira bien. Mais là, il faut vraiment que je dorme. J'ai fini vraiment trop tard hier. C'était pas prévu. Et demain, je restribe aussi. Donc, il faut vraiment que je sois... On a pris la transformation feu et on a filé à l'acolyte, le jet. Il me semble que c'est feu en tout cas. Cette bonne vieille technique de base de Kirby, de faire le bas et coup spécial, qui fait le gros poids, qui permet d'écraser les ennemis. Ouais. J'ai pas compté les coffres. Je sais pas du tout où on en est. Oh là, non, non. Moi, j'en fais confiance pour... C'est eux qui savent où ils en sont. C'est eux qui connaissent leur route. C'est les Speedrunners. Ah mon dieu, il a raté un coffre. Il a oublié d'aller le chercher. Ça, on vous le dira pas, honnêtement. Par contre, il s'en rendra compte à la fin au décompte des scores. Oui, ce serait quand même dommage. 59 coffres, quoi ? Et voilà, du coup, avec l'aigle, on peut couper la corde. On va descendre avec Oxwas. Ici, il est passage. Très beau passage. On a pas de point de vie. Eh, ils sont synchro ? Non, il est déjà parti. Qu'est-ce qu'il est ? Il se suicide, je crois, non ? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il meurt, en fait. Il se suicide pour revenir plus rapidement à l'entrée. Il va revenir plus tard. C'est pour ça qu'il a fait un aller-retour bien plus tôt. Donc, voilà, c'était pour récupérer et reprendre Jet. Le caméléon s'est fait atomiser par Yuzpizza. Le caméléon se fait atomiser aussi par Oxwas. Très bien. Là, l'écart, c'est dingue. En fait, il ne bouge pas depuis au moins dix minutes. L'écart n'a pas bougé, quoi. C'est vraiment très 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 proche, quoi. Ils sont concentrés, les deux. Ça ne cligne pas beaucoup des yeux. C'est facile, mais le caméléon peut aussi faire ce qu'il veut. Et ça peut aussi faire la façon dont vous réagissez difficile ou pas difficile, dépendant de ce qu'il fait. Donc, oui. Il faut, comme l'RPG boss, faire le wing smash sur le ground. Les espèces de canons, on tire toujours. Parce que ça nous éjecte plus rapidement, simplement. Ouais, t'as juste à spammer, en fait. Il n'y a rien à faire de particulier. Automatiquement, ça va te lancer où il faut. Les salles qui sont dans le noir, comme ça, avec le feu, les bougies. Mais bon. Mais ça permet de voir où sont les portes, etc. Je crois qu'ils savent. Oui, évidemment. Il faut se soigner. Évidemment. C'est même pas moi, en plus. Oui, je sais. C'est derrière moi. 50G, ce coup-ci. C'est dommage que ce soit en japonais, parce qu'on ne peut pas lire toutes les blagues, justement, qu'ils ont pu l'être. Oui, mais non. Ils ont pu l'être. C'est vraiment un nombre dingue de coffres. Ça ne s'arrête pas. On savait que ce serait la partie la plus longue. Ça fait quasiment la moitié de la run déjà. Il s'est joliusement suicidé. Ça va être la même chose a priori pour Oxwise. C'est-à-dire qu'il l'a rattrapé. Je suppose, oui. Non, il n'est pas encore. Il est juste derrière. Il est juste derrière. Il y a toujours une dizaine de secondes entre eux. Voilà. Changement d'armes pour Use Pizza. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense qu'il va y avoir le bon timing pour être sûr d'avoir la bonne arme. Je ne sais pas si c'est la bonne, pour le coup. Non, les deux attendent. Ils font la même chose. La récupération des différentes transformations. Il a pris le gel. Les deux ont pris le gel. Il dit qu'on pourrait aussi utiliser le marteau. Mais que dans ce cas-là, ce n'est pas aussi rapide. Et que c'est le seul cas où on le verra apparemment. De la glace. Et ça permet de taper aussi en diagonale et donc de casser ce qui est en diagonale 2. Et voilà. Il permet de casser un truc qui est complètement en dessous. Plus efficace. Un ascenseur d'écart maintenant. Oui. Il a sacrifié son assist pour... Il n'y a rien à faire maintenant. Ils peuvent rester normal. Là, ils montent juste. Changement. Maintenant, on est en feu. Plutôt joli. Oui, c'est sympa. On se batte contre des ennemis kung-fu un peu. Donc, il a son helper. Son assist. Pas besoin. Voilà. Il le ressacrifie. Récupérer une carapace. Deux coups pas. Le petit coffre. Et les pizza. Moi, je suis Oksos aussi maintenant. Je crois qu'Oksos est en train de rattraper. Il est vraiment... Non, il est vraiment pas loin. Allez, tu peux le faire. Il reste encore, allez, on va dire 30 minutes. Ah, c'est bon. Là, on a une chose un peu différente. Ah non, ils ont les mêmes deux. Non, non, non. Le premier en Kirby, en karatéka. Et le deuxième en flamme. L'assist en feu. Karatéka, très marrant d'ailleurs. Oui, très sympa. Tu fais des coups de Street Fighter, un petit peu, pour déclencher tes techniques. Ah, suicide du côté de Youspizza, je suppose que c'était volontaire. Non, il y a des chances. Très souvent... Enfin, jusque-là, on n'a que des suicides volontaires. Je pense que si Oksos fait la même chose, je pense que ce sera clair. Mais là, au moins, il meurt en même temps. Il perd donc le helper aussi. On s'en fout. Et on fonce directement à gauche pour reprendre la porte. Et là, je pense que c'est sûrement plus rapide de prendre le... C'est qu'ils ne peuvent pas avoir le jet, en fait. Bah oui. Et vu qu'ils n'ont pas le jet, ici, près de la... Comme il est monté et tout, ça vaut le coup de... Ce sera beaucoup plus rapide, effectivement, d'être en... Avec ce magnifique chariot. Oh, qu'est-ce... Il a eu beaucoup de chance, apparemment, Youspizza, sur la salle avec les oiseaux. J'espère que Oksos va avoir aussi beaucoup de chance. Il prend... Il faut qu'il arrive à sortir très, très vite. Hop, voilà, c'est bon. Ça s'est bien passé. Il a perdu à peu près le même temps. Attention, les vilains oiseaux. Maintenant, il va être temps de récupérer... Voilà, Jet. Aucun problème. On est reparti. Oh, il s'est fait toucher. Voilà. 777 000... Non, c'est 7 millions. Parce que je vois dans le chat, ça rigole du fait de suicide volontaire. Le thème exact, c'est... Use death as a shortcut. C'est ça. Ça va. User la mort... Comme un raccourci. Comme un raccourci. User la mort, j'aime bien. Alors, le verbe user existe en français, mais il est très peu usité, justement. Oui, comme pattern qui existe en français, qui est très peu usité, mais qui est un terme français. Il y a bien des patterns. Ça veut bien dire schéma, motif. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un terme qui n'est plus très très utilisé en français. Dans tout, voilà. Qui est surtout pensé par un terme... Par motif, en fait. Donc, on rappelle, on est censé être dans une caverne. Donc, pour ça qu'on est dans le ciel. Oui, mais c'est une caverne mignonne. C'est le ciel dans la caverne. C'est le haut de la caverne qui est très beau. Comme on voit, c'est vraiment très très... C'est sans aucun doute le segment le plus long. Ah oui, ça c'est sûr. On le savait quand il a commencé. Il y aurait qu'un truc pour tout casser avec Kirby. Il casse tout. Ça va casser, voilà. Le truc, ça va appuyer l'interrupteur pour ouvrir ce qui est derrière. Ah, bien joué, ce que fait UsePizza, effectivement. On arrive à 843 000. Donc, je vous ai dit à 9 millions. C'est la fin. Donc, quand même, on s'approche de la fin. Ils ont bien récupéré au moins une quarantaine de coffres, je pense. Donc là, il explique en fait que l'on peut créer un helper, un assist, quand on vole avec Jet parce que ça ne prend pas de place apparemment. Donc, c'est facile de faire des changements quand on est avec Jet. Il est vraiment pratique. Il fait tout. Ça fait le café. Et voilà. Il faut le savoir. Si vous ne prenez pas celui du milieu, ça ne marche pas. Il faut le déclencher et réussir à y aller. Rien de difficile quand on s'est daché comme ils le font. Oui, ça va. C'est pas un faisable du tout. Non, non, non. Heureusement. Rappelez-vous, ce n'est pas un jeu difficile. Mais jouer aussi bien, ça commence à demander quand même du niveau. Il a réussi à monter avec la moto. Là, ils viennent d'expliquer qu'il faut atteindre 9 999 990. L'humour de bif ravageur. Burbif Superstar. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut le... Non, non. Non, on va laisser le tranquille. Il travaille déjà tellement... Oui, c'est clair. Encore une fois. Non, mais je pense qu'il est juste trop fatigué. On va le laisser tranquille. Par contre, c'est tout à fait possible. Mais en fait, il est comme ça même quand il n'est pas fatigué. Ah mince. Donc là, j'ai l'impression par contre que Youspizza a repris encore de l'avance. C'est pas cool. Oui, l'impression qu'il a encore écarté la... Compris... Une autre longueur d'avance. Là, c'était toi. Là, c'était moi, oui. Et toute, je mûte mon micro, mais j'avais la flemme. Voilà. Moi, je mûte rien. Vous profitez de tout. Ah ben, bravo. J'ai pas envoyé de son dégueulasse, là. Non, 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 non. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. On récupère la lame sur Youspizza, mais qu'on jette tout de suite. Donc, ah bon, il fait en fait... Ah d'accord. Ils n'ont pas fait le truc dans le même ordre. Parce que là, on voit chez Youspizza ce qu'il a été fait tout à l'heure par Oxoas. Oui, effectivement. Ce n'est pas dans le même ordre parce qu'il est à 900 000, maintenant, Youspizza. Et Youspizza est à 900 000. Oh là là, c'est fou. Ce n'est pas bif, c'est Coyote. Et ils n'ont pas fait... Donc, le jeu dans le même ordre, on va savoir qui est devant. Au point, pour l'instant, c'est Youspizza. Mais là, il ouvre un nouveau coffre qu'il va le remettre devant. Ah, ils ont le même score, là. Donc, je pense que Youspizza a vraiment un tout petit peu d'avance. Mais alors vraiment... Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Donc, apparemment, Youspizza vient de faire un truc très, très précis. Ah oui. Alors là, il faut faire attention parce que si vous touchez un seul de ces petits ressorts, eh bien, vous allez rebondir et repartir tout en haut de la salle. Donc, il faut vraiment... Ah, ben, la Triforce. La Triforce. Et on a un maximum de points. Voilà, on a un maximum de points. C'était le dernier coffre. Voilà. Il faut qu'à tout prix que Osvas réussisse aussi le passage que l'on vient de voir. Donc, il a deux coffres de retard. Il a celui-ci. On arrive contre les mains. Et le visage. Ouais. Et là, il faut vraiment qu'il réussisse. Il a deux attapés. Grand classique encore. Rien de bien difficile. Surtout quand on connaît un peu Smash Bros. Regardez bien. Il faut à tout prix que Osvas fasse la même chose. Ce ne pas se faire toucher. Les diagonales, pas évidentes à faire. Non, c'est bon. Il a réussi aussi. Avec le Billy Rider, on roule sur le boss. C'est fini. C'est quasiment fini. Youspizza n'a même pas le sens de prendre le chariot comme il est sur la moto. Bon. Il a quand même pas mal de retard. Pour OXVAS. OXVAS arrive tout juste au boss. Ouais. Il faut éclater les mains avec la moto super facile. Il suffit de rebondir dessus. C'est clair. Tu sautes dessus. Vraiment aucune difficulté. Il pète la main à chaque fois. Premier contact quasiment. Voilà. Pouf. Voilà. Très beau. Ça s'est passé exactement comme il faut. Petit reset du côté de Youspizza. On va changer de mode. Je suppose qu'on... Voilà. Le mode... Le mode des étoiles qui s'appelle Mickey Way Wishes. Voilà. Donc là, eh bien, on va se balader de niveau en niveau les mêmes. Ne vous inquiétez pas. Mais d'une manière encore un petit peu différente. Voilà. Oh tiens. Un jet. Quel... Dans les niveaux Mickey Way Wishes, en général, il y a trois transformations par monde. C'est ça. Qu'on débloque petit à petit. Au début, on n'en a pas. Voilà. C'est ça. Et puis au fur et à mesure, on en a. Et on peut les mettre quand on veut. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de trouver un objet ou un ennemi. Automatiquement, on a juste à appuyer et on va pouvoir changer de transformation. Donc là, en fait, c'est super pété. Là, il a récupéré, du coup, la roue. Enfin, Just Pizza a récupéré la roue comme transformation. Il permet d'aller accélérer très rapidement de façon latérale. On le voit, voilà. Il récupère le jet. Là, il va être bien équipé. Ça va bourrer à partir de maintenant. Il a les ailes, la roue. Ça va très rapidement être hyper violent. Du coup, si c'est 100%, ils vont devoir récupérer toutes les transformations. Effectivement. Ça fait un petit paquet, quand même. On retrouve le boss du troisième stage de Carbicel. Comment il se fait allumer. Du coup, ultra facile avec la rotation des ailes. C'est super facile. Cette puissance dans les transformations, quand même. C'est... Et voilà. Fin du niveau pour Just Pizza. Ça nous permettrait de voir un peu. Donc, il a fini à 39. J'aimerais bien savoir exactement combien a de retard Oxbas. Je ne sais pas. Une quinzaine de secondes, je dirais. Ouais. Sûrement plus. Ça fait déjà 10 secondes de retard qu'il a. Qu'on arrive dans le niveau de lave avec Just Pizza. C'est bon souvenir. Voilà. On casse la lave. On la traverse à toute vitesse en espérant récupérer. C'est bon. Il a récupéré les ailes pour passer la porte. Ouais. Il a 30 secondes de retard. Il récupère les flammes. Mais lui, il s'en fout. Il remet... Ah, il y a une combinaison. Ah oui, il met la moto sur le helper. Voilà. Et on repart en moto. C'est vrai que c'est vraiment l'idéal. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Du coup, c'est le helper qui prend les dégâts quand il va dans la lave. Ce qui n'est pas très grave. Bon, on s'en fout. De toute façon, on pourrait même lui rendre ses PV si on a besoin. Mais on ne le fera pas. On préfère le tuer et le rappeler plus tard. Donc là, c'est extrêmement précis ce qu'il faut faire quand même avec la lave. Ce carabée, il s'est fait atomiser également. Là, il change encore de transformation. Il n'a pas changé de transformation avant de toucher le sable, quoi. Quelle violence, quoi. Oui, la lave, c'est assez dangereux, en fait, parce que vous pouvez perdre pas mal de temps si vous la touchez. Parce que d'une part, ça va vous faire repartir en arrière. Et puis, vous perdez le jet. Enfin, vous ne perdez pas longtemps, mais vous allez devoir le récupérer. Donc, c'est quand même assez gênant. Si on se fait toucher plusieurs fois d'affilée, on perd la transformation. Qui tient du coup une étoile à se balader, il faut la recouder. Donc là, petite phase aussi. Il faut connaître le chemin le plus court. Parce que vous pouvez activer quand vous voulez les petits canons. Et vous pouvez avoir différentes directions. On retrouve le caméléon de tout à l'heure. Voilà, qui va se faire... Ben voilà, il n'a pas de chance. C'est une bonne distance, voilà. Il est mindé, parce qu'il sait exactement toutes ses distances, toutes les coups, voilà. Il évite les dernières petites boules du caméléon. Et il est mort. Et ça finit ce monde-là. Voilà. On va pouvoir en profiter pour regarder un petit peu ce qu'il se passe chez Oxvas. Il peut pas la même chose, juste qu'il est un peu en retard. Voilà, c'est ça. Vraiment, toujours ces 30 secondes. Il creuse le trou, mais c'est doucement, quoi. C'est à petit feu qu'il va le manger. Mais tout à l'heure, il avait 30 secondes d'avance. Il les a perdus sur une petite erreur. Donc voilà, tout peut arriver. Là, on peut voir chez Spizza, le niveau qu'on voit, il fait très penser à un niveau qu'on a déjà vu dans le jeu avec Meta Knight. Très beau saut. Alors là, vous avez vu, il a pété le mur tout en volant. Donc il a continué et il a pu atteindre la porte sans tomber. Pas évident. Et voilà, invincible pour passer à travers les pics. C'est tellement pratique. On prend la mort d'Auxoas contre le caméleon. Oh non. Alors ça part de ses salles. Oh là là. Je suis étonné. Remboursé. Remboursé. C'est quand même pas très très dur. Ouais, je sais pas ce qu'il a... J'ai pas regardé son écran pour le coup à ce moment-là. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait pour se planter à ce point-là. Et puis là, il le ravage en plus. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Oui, normalement, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment pas difficile. Le caméleon, surtout qu'ils l'ont déjà battu. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que notre ami Youspizza sort une sacrée run. Parce que pour l'instant, c'est super propre. Je me demande bien combien il va être. Youspizza, il a tiré... Enfin, il a fait une charge dans le mur et ça a touché quand même l'interrupteur qui était de l'autre côté du mur. Oui. Merci, le technique du jet qui traverse un peu les écrans. C'est ça. La hitbox est plus grande qu'un bloc de mur, en fait. Et donc, vous pouvez passer à travers les murs et toucher quelque chose. Ah, tandis que Youspizza récupère le plasma. Regardez. Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs aussi du côté de chez Oxvas, ici. Il va passer à travers... Regardez bien. En passant à droite, il va casser le mur en cassant la bombe ici. Voilà, c'est ça. Tout va exploser. Et voilà. Tandis que Youspizza se retape encore le lobster. Il est décidément... Voilà. Et avec la roue, ça a été vraiment hyper rapide. Expédié, oui. Merci Willy. Et il a fini le niveau. Hop. On repart avec jet pour Oxvas. Et il passe... Une petite tomate pour se remettre des PV. Même si ça ne sert à rien. Voilà. Au niveau caverne. Bon, c'est assez qu'on vient déjà de traverser et de passer tellement du temps. C'est marrant, c'est qu'il le fasse par contre avec cette transformation. Avec la roue, oui. Parce qu'il peut faire un double saut, donc ça lui permet quand même d'avoir une maniabilité à peu près correcte. Mais qu'une fois que vous êtes parti à foncer, vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter. Enfin, vous pouvez, mais c'est lent, quoi. Donc, c'est vrai qu'il doit avoir une bonne raison de la garder. Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode la plus rapide pour le coup, à part s'il y a des bosses qui se font allumer. Bon, je pense. C'est celle qui traîne. Wow. Là, moi, il est champion de la transformation lanceur de bombe. Voilà. Et après, il a repris le Willy. En fait, le truc, c'est qu'il a juste besoin de son assist en Willy. Et puis, il y a des longues lignes droites à la fin. Donc là, c'est extrêmement rentable. Mais vous voyez, il en descend quand il y a un boss à taper. Et le tape, oui. Il est passé au marteau, par exemple. C'est super beau. Le bon gros marteau, quoi de mieux. On active l'eau. Voilà. Petit encore interrupteur. Ah là là là. La différence de temps, là, est vraiment impressionnante. Encore Willy. On est reparti. Ah, il a raté son entrée. Mais quand on n'a qu'un trou d'une case, en général, c'est là que ça devient un peu dur. Et on va retrouver le boss des mains. Voilà. Le boss des mains. On est avec Willy. Donc, vous connaissez la technique. C'est la même. Il n'y a pas de problème. Exactement la même chose. On ne change rien. J'ai l'impression qu'il l'a un peu raté. D'ailleurs, il s'est fait toucher. Il l'a raté. Il l'a complètement raté. Donc, le but, c'est de réussir à ce que la main soit au sol et qu'on puisse lui foncer dessus. Voilà. Oh là là. Il perd beaucoup de temps. Il faut qu'il fasse attention. Il a même perdu son pouvoir. Il change de pouvoir. Il se met en plasma. Il se met en plasma pour réussir à tendre la main. Voilà. Il va lui taper dessus. Là, c'est bon. Il est mort. Il a perdu du temps. Mais il a perdu du temps. C'est un très mauvais combat de la part de Yuspiza. J'espère que ça va pouvoir redonner un peu d'espoir à Roxvass qui pour l'instant contre un demi-boss. Mais comme il soit, il est mort contre le caméléon. Il a vraiment pris encore plus de retard. Il a pris énormément de retard. Je pense que ça ne suffira pas à compenser l'avance de Yuspiza pour l'instant, en tout cas. ça, c'est clair. Vu qu'on voit qu'il est juste au niveau où il avait l'activation de l'eau. C'est reparti pour Yuspiza avec encore Willy Rider. Toujours. Le plus possible. On voit même plus le décor ici. Non, ça ne sert à rien. On a encore une nouvelle transformation qu'on ne va même pas utiliser. Non. Donc voilà le boss pour Roxvass. On va quand même le regarder parce qu'il faut voir. Ah, voilà. Très bon. Le Willy par en haut. Ah bah oui, beaucoup mieux. Voilà. Il a quasiment perdu la moitié de ses points de vie. Il lui reste un tiers, un quart. Et voilà, c'est fini. C'est marrant, c'est qu'Yuspiza fait le premier monde que maintenant. C'est un monde avec les quatre saisons. Oui, qui est un peu galère d'ailleurs. Enfin, galère. Il n'y a rien de bien compliqué non plus. Il ne faut pas exagérer. Il faut trouver les bonnes routes. Il faut trouver la bonne route. On ne peut passer qu'en hiver, qu'en automne, qu'au printemps, qu'en été, certaines salles. On voit un truc de flotte qui nous repousse quand c'est gelé pendant le passé, etc. Voilà. C'est ça. Quand il y a des feuilles ou pas sur les arbres. Non. Parce qu'ils sont coupés. Vous voyez, l'automne, il faut savoir que c'est le moment où on coupe les arbres. Ou alors, il y a eu des tempêtes qui les ont cassés. Je ne sais pas. Qui a récupéré le yo-yo. Grand classique. Et le combat. Enfin, le kung fu, quoi. C'est vrai que ce décor, c'est... C'est le corps minimaliste, on va dire. C'est le stagiaire qui a fini le jeu. Il n'y avait plus de graphiste à ce moment-là. Bon, ça a permis à OXVAS de reprendre un peu de son retard, mais pas suffisamment. C'est vraiment dommage. Mais il s'est quand même beaucoup rapproché. Pour le coup, il ne serait pas mort tout à l'heure. Je pense qu'il serait très très proche. Yus Pizar a récupéré encore une nouvelle transformation qui est celle avec la lame. On envoie des lames de l'ensemble. On se retape et on double boss. Avec Winnie, comment c'est rapide ! Voilà, ça va super vite. Voilà, là, 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 là. Pfff, comment ça fait mal. Comment ça fait mal avec Winnie. C'était un boss. Vraiment, ça a été... Il ne fait pas bon d'être un boss dans ce speedrun. Il y en a beaucoup et ils se font tous volatiliser. Même si c'est quand même eux qui déterminent pas mal qui va gagner, je pense. Niveau aquatique maintenant, toujours un grand classique. Oui. On en va aller au-dessus parce que ça va plus vite. Toujours avec Jet, aucun problème. Donc on a le thème de Kirby derrière. Ouais, qu'on entend bien. Enfin, je ne sais pas si sur le restrip vous l'avez assez fort. J'espère que vous en profitez un peu. Non, on ne l'entend pas fort. Moi, je l'ai sur le Stream US. Ouais, pareil. On récupère le parasol avec US Pizza. Il fait la même chose. C'est vraiment très classe. Il est assez dur parce qu'il vous balance pas mal de trucs. Et utiliser Willy ici, c'est vraiment une très bonne idée. ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Alors, il explique que US Pizza va très vite dans l'eau parce qu'il utilise justement lui aussi Willy. La transformation en roux. La transformation en roux et qui lui permet de gagner beaucoup de temps dans l'eau. Et apparemment, c'est assez technique. J'entends pas tout mais... Il faut appuyer délicatement avec le D-pad quand on fait une direction en fait. D'accord. Oui, parce que sinon tu irais trop loin. C'est pas grave. Une demi-boss. Un boss qui va se réclater avec le rocher. Et on a la transformation en Link avec son épée. Et le petit... Suicide a priori. Voilà, plus rapide. C'est juste pour récupérer la transformation, oui. Ouais, voilà. C'est le 100%. C'est uniquement pour ça qu'on récupère toutes ces transformations. Donc voilà, vous pouvez le voir chez Oxvas maintenant. La transformation. Ou dans l'eau, vous avez vu la vitesse qu'il prend. Il utilise en fait, je pense, l'accélération que lui procure l'eau. C'est... C'est rapide. C'est vraiment des sacrés boosts, ouais. On récupère la transformation avec le rayon de la Terre. C'est comme Cyclope qui fait ça normalement. Ah oui. Chez Youspizza. Voilà. On repasse en roue, bien évidemment. C'est plus rapide. Ah, c'est tellement bien. On arrive à la baleine. C'est bien, hein. Réutilisation des boss, on a dit. Voilà. On se fait toucher. C'est pareil, c'est la mort. Donc il a fait volontairement prendre des dégâts pour récupérer... Il faut qu'il tue bien ce demi-boss, Oakvast, ce serait bien. Ok. Il le fait parfait. Aucun problème. Le boss aussi de la baleine a été tué en un cycle, je crois, chez Youspizza. Aucun problème. C'est le suicide chez Oakvast. Il en a à ce point-là, oui. Ouais. S'il a bien tué la baleine, c'est problématique. Est-ce qu'on s'approche de la fin ? Il nous reste un petit quart d'heure. Ouais. Toujours les niveaux, cette fois-ci, dans les étoiles, avec du vent qui nous pousse chez Youspizza. C'est ça qu'on va bientôt avoir les niveaux un peu shoot them up. Ouais. Ce sera pour finir, ça. Un niveau shoot them up. Ouais. De ce jeu-là. C'est marrant d'ailleurs qu'on fasse. Bon, rien de bien compliqué, on ne sait pas... C'était la même chose dans... C'est pas Dan Baku, mais... Celui qui était sur NES. Oui. On finissait justement après... Il faut à tout prix que la baleine chez Oakvast se passe bien. Ça devrait, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, il est resté juste transformé en roue et il lave de suite sans bouger. Je suis en roue, tu ne peux rien faire. Ça se passe exactement pareil. Aqualis, la pauvre. Alors qu'on se balade. On est en chariot dans un truc avec des étoiles partout. Normal. Alors, le record n'est pas... Oui, je l'ai. Il est de 1h14 et 3 secondes. par Zanki. Et c'est Yuspiza qui est en tête, oui. Oui, il est en tête de... Quasiment une bonne minute, je pense. Facile, oui. Ce qui fait qu'en pourcentage, c'est quand même pas beaucoup. Les deux jouent très bien. Franchement, il y a du gros niveau. Yuspiza a un PB supérieur. Ouais. Du coup, qui est plus court, on va dire. Voilà, c'est ça. Un meilleur PB. Un meilleur PB. Un meilleur PB, voilà. Alors que Yuspiza galère à choper la transformation. Et ça y est. Avec la cloche. Je me demande bien comment Oxoas va pouvoir espérer... Sur le push rush, peut-être. Si jamais... Revoilà les... Voilà. Et là, normalement, il aura la dernière phase avec le dragon. Et ça, il pourrait avoir un problème de RNG, hein. Voilà. Avec le... Ah oui, en plus, le chevalier d'abord. Mais du coup, avec le marteau, ça fait... C'est bon. Ouais, il a réussi. Et le dragon. Donc là, il va commencer par attaquer normalement. Ouais, normalement, voilà. Ah non, même pas. Il le tape en premier. Ouais, il peut pas le faire. Ouais, il peut pas le faire. Ça va, il lui a fait un pattern rapide en plus. C'est juste le tir vers le bas. Donc, il est un très bon pattern, un très bon RNG pour Yuspiza sur ce boss. Très bien passé. Espérons la même chose pour Oxvas. Il reprend le plasma, il fait mumuse. Toujours les 25 pressions avant de lancer une sphère de plasma. Et quand on spam, voilà, ça fait juste les petits... les tout petits traits. Et c'est la fin de ce niveau où Yuspiza. Et je crois même que ça va être la fin de ce mode de jeu pour lui. Il est possible, oui. Il restera toujours plus que plus. Ah non, il lui reste un niveau. Il lui reste un niveau, ouais. Après, il y a les deux boss d'affilée. Voilà. Alors, est-ce que ça va se passer tout aussi bien ? Ah bon, on a passé le shoot them up, d'accord. C'est ça, c'est ça. C'est bien. C'était le dernier niveau, je me rappelle. Mais il y avait le shoot them up à la fin. Effectivement. Donc, pour l'instant, ça se passe aussi très bien pour Oxvas. Le dragon. Alors, et ce qu'il va lui faire ? Il descend, il se prend des coups. Ok. Maintenant, c'est là où il faudrait qu'il lui fasse le tir le plus court. Ok. Ok, c'est bon. C'est la même chose. C'est pas exactement le même pattern. Il a dû perdre une seconde là-dessus. C'est pas ça qui lui changera la race. Oui, ça va. Il reste très propre quand même. Et très rapide. Voilà. L'FH shoot them up, c'est tellement paroduce-like. C'est marrant. En plus facile. En vachement plus facile. C'est sûr, paroduce, je le finis difficilement, voire pas du tout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur PC Engine. Alors que celui-là, je l'ai fini. Ça va. C'est plus facile que les phases de shoot them up de Rayman. Voilà, on a le canon avancé. Le truc qui tourne avec les différents trucs à tuer. Il faut tous les les tuer. Il suffit d'être un bon auteur. Et puis ça va revenir en arrière. Ouais. Si on en a raté un, on a plusieurs. Voilà. Il en a raté un. Hein ? Il en a raté un. Ouais. Donc il va revenir en arrière. Donc ça retourne en arrière. Donc c'est pas très grave. Mais c'est dommage quoi. Ouais. Je ne sais pas si... Je pense que c'est faisable en un cycle. Je suppose. Il me semble que c'est faisable en un cycle. Écoutez, on va voir si jamais Osvas nous le sort. Oui, c'est chez moi ma fille. Il y a quelqu'un qui tousse et qui mouche parce qu'elle est malade. Ben voilà. Et qu'il a un micro très sensible. Que voulez-vous ? J'ai un micro qui est très sensible. Il pleure souvent. C'est malade. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu vas à ta bouche si proche de moi tout le temps ? T'es malade. Sans jamais m'embrasser. Du coup, on arrive au boss avec Spitzan. C'est pour ça qu'ils avaient pris Plasma avant le boss d'avant. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. Oh, il a raté en un cycle. Il a raté en un cycle. Il n'est pas passé. Et ça, ça pourrait tout changer. Parce que c'est long. Alors, il faudrait qu'à ce moment-là, Osvas réussisse tous les canons du premier coup. Ce serait vraiment super. On va bien voir. Ça, c'est bon pour l'instant. Il y en a pour un. Il y en a pour un. Ça va tellement vite à ce passage-là. Je crois qu'il n'y a pas moyen en fait. Parce qu'il a raté exactement la même chose. Et pourtant, il a spamé. Je peux vous assurer, ça a tapé vite. Oui. Je pense qu'il faudra tester en tasse. Je pense que c'est la seule solution. Et il a fini cette phase-là. UsePizza. Il n'y avait resté que la phase de Chosemup. Petit générique. Pas le choix. Et oui, Palawa. Ne t'en fais pas, évidemment. De quoi ? De rien. Un message personnel. D'accord. Ce n'est pas fini parce qu'il reste la même chose. Ça va, Lous. Parce que tu es fatigué, tu rigoles à mes blagues. Alors que d'habitude, tu ne rigoles pas, c'est ça ? Je suis fatigué, je l'ai dit, les gars. Je ne vous ai pas menti. Mais j'ai encore pas mal de commentaires en plus à faire. Du travail en même temps. Oui, il lui a fait. Oui, il l'a fait en un cycle, par contre. Voilà, magnifique. Donc là, c'est beau. Au moins, on voit toutes les techniques. C'est bien d'avoir une race comme ça. Parce que s'il y en a qui rate un truc, et l'autre qui peut le réussir. Et inversement, ça fait plaisir. Puis là, on arrive sur la fin. Donc ça va être cool. C'est vraiment la fin d'Oki-Doki Panique quand même. Oui. En fait, je rêvais depuis le début. Voilà. Non, mais c'est vraiment l'excuse, quoi. Je t'en prie, il n'y avait pas de problème. Mais sur M0, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de francophones qui pourraient t'aider à démarrer le jeu de manière… Voilà. Moi, j'ai une bonne méthode. Il suffit d'apprendre l'anglais. Mais même. Déjà, il faut apprendre l'anglais, effectivement. Et puis, il faut… Va voir les… Va discuter avec CGN. Je pense qu'il est abordable. Va voir ceux qui sont les meilleurs actuellement. Mais les guerriers sont très ouverts. Il ne faut pas hésiter aussi. Oui, oui. Les F0… Allez voir ceux que vous avez pu voir dans toute la session qu'on vous a montré. Il faut aller là-bas. Il faut aller discuter avec eux. Et sur vos streams… Vous savez, les streams de CGN, quand on est 20, on est content. Ce n'est pas quelqu'un de complètement inaccessible. Ils discutent peu. Mais si vous allez le titiller, je pense qu'il sera très content de vous donner 2-3 indications. De manière générale, les speedrunners, c'est rare qu'ils gardent leur truc pour eux. Surtout sur F0. Voilà. Même s'il y en a même sur des jeux très obscurs qui vont faire des leaderboards perso juste pour eux. En scrutant tous les gens qui jouent à leurs jeux. Et en notant tous les temps de chaque joueur en secrète sur un site perso. C'est arrivé. Ah ouais ? Oui. Hommage aux japonais fous. Certains le reconnaîtront bien sûr. Voilà, tu vois, il y a même Croque-Monsieur qui dit… Un CGN, il stream souvent et il est super cool. Et effectivement, il joue très bien à M0. Tu peux me croire. Donc, voilà. Si tu veux des conseils, je pense que c'est là-bas qu'il fallait le voir. Et puis, bonne chance. Bonne chance. Parce que si c'est GX que j'ai bien compris que tu veux faire, Adam Miller. Et ça demande tellement de travail. Ouais, c'est des jeux qui demandent énormément d'apprentissage, très exigeants et beaucoup de réflexes. Beaucoup de… Moi, je ne pourrai jamais atteindre ce niveau-là. Donc, je joue de mon côté. Je n'ai rien à voir. Ce n'était pas du tout le leaderboard des FF. Non, non. Je parlais de… Le leaderboard des New Gears. Ah. Il y a deux personnes dessus. Les dossiers. Les dossiers. Du coup, on commence le boss rush. Donc, évidemment, on chope le plasma. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. Le plasma, forcément. Mais j'ai l'impression quand même qu'Aux Vass… Le premier boss qui se tape, c'est le… L'ordre des boss est random, bien sûr. Voilà. À chaque fin de boss, on peut… Ils ont dit nice. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle vraiment. On ne peut vraiment pas. Les deux, ils n'y arrivent pas. Ah, ça va, ce qu'on dit là. Du coup, je l'ai expliqué, ma référence. C'était référence au leaderboard des New Gears. Avec deux personnes qui ronnent, mais quand même un des deux qui est fou et qui scrute absolument tous les effets et gestes sur ce jeu. Ah, tu veux faire F-Zero sur Super NES. Oh. Ah. Déjà, si tu fais F-Zero sur Super NES, on pourra t'inviter dans Spin Game aussi. Parce qu'on n'a jamais eu personne sur F-Zero Super NES. Voilà. Maintenant, il faut être bon. Il va falloir devenir le meilleur du monde. Du coup, on va se retrouver à taper le boss de la fin du troisième niveau de Carbis Rimland, Le Nuage, pour Yves Pizza, tandis qu'on voit Aux Vassaut les deux armes. C'est sûr qu'il s'est passé. La vitesse. Le boss, il a fait trois secondes. La vitesse avec laquelle il est bas. Ah, nous aussi, il se tape enfin le boss. Il se tape le shoot them up. Le shoot them up. C'est ce que Spizza, ça t'appelle les mains. Wambam Rock. Ah, et là, il a un peu raté. Il a fait... Oh, le plasma, mais les dégâts, les dégâts. Oh, là, 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 là. Voilà. Bon, et ça se passe exactement de la même manière pour le boss du shoot them up. Il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir. Ça y est, lui, il va arriver aussi chez l'arbre. Ouah, c'est long, l'arbre, hein. Dans ces cas-là, quand tu tapes pas les deux coups. C'est le boss Dragon Quest pour Oxwas. Ouais, le voilà. Ouais, je pense que ça va y aller aussi. Un coup de plasma. Voilà. One shot. Ça t'apprendra, vilain. Un cycle. Les boss, ils n'ont pas assez de PV dans ce jeu, quoi. Il y a un problème. C'est plutôt qu'ils vont vraiment très, très, très mal. Ah, il a raté. Il aurait pu le faire en un cycle, je pense. C'est... Encore une fois, un 25 pressions à chaque tir de sphère de plasma. Donc... Ouais, mais... Voilà, vitesse à laquelle ça va. Il en fait plusieurs par seconde. Ouais. C'est vraiment fou. Ah, là, 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 là. Il est remonté plus vite que prévu. Et ça, c'est pas de chance. Il doit faire, genre, 75 pressions par seconde. Enfin, c'est ridicule. Ouais, et là, c'est... Après, c'est les quatre directions, hein. C'est pas comme... Spinner, Sonic 1, SMS, Wonder Boy, Monsterland, Little Big Adventure, PC. Je pense qu'on ferait mieux, toi, de parler en dehors de la JDQ. Du moment bouffi. Merci beaucoup. D'accord ? Oui, non. Oui, oui, effectivement. Voilà. Et du coup, le Piaf. Voilà. One shot. On expose un coup de plasma. Alors, est-ce qu'il va avoir plus de chance ? Il a eu en deux cycles. Et le problème, c'est le dernier. Combien de cycles est-ce qu'il va l'avoir en deux cycles ? Un. Ah, il est moins fort. Il a fait que des... Là, on l'a vu, il a fait des rayons et pas des... Très pattern, le truc le plus long. Vous voyez, le vent avec ces genres de trucs qu'il lui a lancé dessus. Bon, ces deux cycles, je dirais que c'est identique parce que... Oh, ça va. Pour l'instant, ça se... Ça reste proche. Ouais, c'est super proche. Du coup, Meta Knight, là, c'est pareil. On fait l'assist, plasma. On récupère le plasma. Ça évite d'avoir l'épée avec quelqu'un d'autre sensé se battre. Ce qui permet de tuer le Meta Knight beaucoup plus rapidement. Ouah, là, 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 le pour. Écoute, DDD, chez Youspizza, toujours la même chose. Bon, c'est extrêmement facile. Après que le plasma, ça va tellement vite. Là, il peut rien faire. Les deux boss tués au même moment quasiment. On est dans le même écran noir. On est au douzième pour trouver. Il en reste plus que huit. Ouais. Huit d'un côté, douze de l'autre. Voilà, c'est... Alors, ça va être la... Il faut attendre, simplement. Une laser tape. La grosse baleine. Vraiment. Elle n'a même pas le temps d'arriver dans l'écran de jeu qu'elle est morte. Bonjour, j'arrive. Aaaaah. Ok, Spizza, il faut juste attendre. Que le laser. Et qu'on soit bien placé devant la pierre. Voilà, de toute façon, ce sera le même temps. Je pense à la frame près, limite, entre les deux. À part peut-être la RNG. Parce qu'il a fait un coup de canon en plus. Chez Oxwas. Ah, il a one-shot le boss. Bien joué. Ça va être serré, hein. Ça va être serré, quand même. Exactement. Le retour du premier boss avec Oxwas. Ça se passe au point. Ouais, normal. Aucun problème. Le mini boss rush avec Yuspizza qui est extrêmement facile. Ça, c'est trivial à mort. Il va se taper Gold Lobster pour Oxwas. Alors que... Ah bah justement, Yuspizza aussi. Il a deux boss d'avance. Voilà. Mais c'était... Ouh, il s'est fait toucher. Il s'est fait toucher, mais... Ça va être très, très, très rapide. Heureusement qu'il l'a tué parce qu'il aurait mis beaucoup de temps. Vu qu'il s'avait fait perdre un cycle. Vu qu'il n'aurait pas pu le toucher. Et que tu as un long recovery. Le nuage. Bon, bon, anecdotique. Il y a même le Meta Knight avec Yuspizza qui utilise la même technique que tout à l'heure et que Oxwas pour se renseigner. Il est moins rapide. Il n'y a que des rayons et pas des sparsiles. Ils l'ont fait un peu moins rapide. Ça a dû être un peu moins rapide. En même temps, c'est tellement galère de faire les 25 pressions. Ouais, mais laisse tomber. J'imagine même pas comment ils font, quoi. La baleine d'un côté. Ah, il le dit. C'est très fatiguant de le dire. C'est très fatiguant de le faire. Parce que c'est... 25 pressions. Pfff. Il a failli rater le... D'accord. Donc, il dit à chaque fois qu'il joue à ce jeu et qu'il stream, il prend une douche après parce que ça le fatigue beaucoup. C'est très physique comme speedrun. Je suis quand même déçu puisqu'au final Oxwas n'a que le chapeau, la coiffe de Maid et pas la tenue complète. C'est vraiment décevant. J'aurais espéré quelque chose de plus habillé. Il y a un moment passé. Il était en Maid mais il ne renaît pas. C'était pour la blague, bien sûr. C'est peut-être pour le confort aussi, justement, si c'est un truc un peu physique. Il aurait peut-être pu y avoir chaud, froid, je ne sais pas. Du coup, la tenue de mini-boss, les mini-boss pour DDD pour Oxwas qui s'est fait lui aussi volatiliser. Et donc là, normalement, le speedrun est terminé. On va bientôt finir Yuspidza. Donc ça veut dire quand même que le temps du record du monde est hyper hyper optimal. Il reste plus qu'un boss, voilà. Parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'erreurs des deux côtés. Il va être le dernier boss du mini-jeu qu'on a fait avant. Voir s'il arrive à le one-cycle cette fois. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Ah, de très peu. De très bien. Ouais. Alors que tout à l'heure, Oxwas l'avait au one-cycle. Ouais, donc il pourrait peut-être le refaire. Pourquoi qu'il est plus fort à ce petit jeu-là ? Et c'est fini pour Yuspidza. Ouais. Donc apparemment, c'est le time, c'est quand le personnage arrive de bouger. Voilà. Ça ne va pas jouer à grand-chose. J'avais dit, voilà, c'était vraiment très, très bien. Il a fait moins d'une 16. C'est quand même très, très beau. Du coup, la même pour Oxwas. Et voilà. Et lui, il a fait encore one-cycle. C'est vraiment très proche pour le coup. Et franchement, il y a quoi ? Il y a 20 secondes dès 40 les deux sur 1h16 de red. C'est magnifique. Très palace. Voilà. Et regardez bien le temps ici. 3'38 contre 4'07. Il a vraiment repris du temps quand même sur le boss rush. Le boss rush a été quand même assez bénéfique pour Oxwas. Mais bon, il arrive deuxième de ses 13, ce qui nous a quand même bien satisfait. Moi, j'ai une pause maintenant. D'accord. Bon. J'ai plus de stream. Si, c'est bon. C'est reparti. Mais bon, c'est pas grave. On a été bien tout du long. Très sympa. Clabussy Pasta. Un jeu qui est assez facilement, mais qui est très, très cool. Je sais pas pourquoi Oxwas va s'amuser à montrer des glitchs du coup. J'ai pas, ils vont dans la musique tous les deux là. Non, ils reprennent des sauvegardes simplement. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font... Alors, ils font un truc bizarre. J'ai avec les planètes, du coup... Celle de feu. Qu'est-ce qu'il faut montrer ? Le premier qui me casse la machine à gagner, je crois. Si, si, si. Non, ils seraient allés dans la caverne. Si c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'endortent. Ah oui, il est sorti. Il a chopé un pouvoir et a l'air sorti. Qu'est-ce qu'il faut ? Au dernier niveau. Ouais. Donc c'est la, voilà, la planète avec le shoot'em up. Waouh ! Ok, d'accord. Le jeu plante directement. Ah, et les deux. Les deux ont fait planter le jeu. Oh, et c'est encore une fois magnifique. Merci. C'est parce que je suis là. Il fallait s'en dire. Vous allez faire honneur à Rélimiop quand même. On va mettre des glitchs. C'est souvent quand on fait des mouvements haut plus bas, gauche plus droite, et qu'on appuie sur haut ou des choses comme ça en même temps, ou qu'on te fait Y. Mais voilà, les deux ont effacé leurs deux sauvegardes. À chaque fois. En fait, c'est comme ça. Je pense qu'ils reset leur sauvegarde. C'est sûrement la méthode la plus pratique. Dûrement, ouais. Pour enlever les 100%. C'est plus rapide que de... C'est rigolo surtout. Ouais, voilà. Ça change. Ah, il nous remercie, hein. T'as vu les commentateurs du canapé ? Il remercie les gens là-bas qui font l'event sauve. Pour de vrai. Ah mince. Oh, je suis déçu. Je pensais que c'était pour nous. Ah là là. C'est triste. C'est triste. Il cite de temps en temps quand même le restream français, américain, enfin espagnol et puis allemand. C'est plutôt cool. Et donc, on va accueillir... Quel jeu maintenant ? On est avec Awazé. Ah oui. Tu es seul ? Oui. Je suis désolé. Je ne le connais pas du tout. Alors, je ne sais pas si tu veux que je reste avec toi. Non, non. C'est très très court. J'ai pas mal de trucs à raconter. D'accord. Bah écoute, je te laisse tranquille. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils montent les mini-jeux. Un truc de... Ah bah... Ah, ils vont jouer l'un contre l'autre. Il faut des... Là, c'est les passages en fait où il faut jouer... Enfin, c'est que c'est... Ah oui, c'est les... Oui, oui, d'accord. Histoire du timing, ça. Bah je vais attendre quand même. Très beau temps quand même, hein. Ah non, je ne sais pas. Non. Bah non, tout court fait. Ils jouent entre eux, mais en fait, c'est tout. Et ouais, Oxwas, très très bon runner, du coup. Non, c'est peut-être sympa. Je vous invite à suivre. Il fait... Bon, il fait aussi du... Des jeux complètement random, du genre du Idol Master. Oui. Du Kirby 64, etc. Je vous ai mis son... Son Twitch. Oxwas. Vous n'auriez peut-être pas forcément trouvé à cause du zéro à la place du haut. Bonne nuit, je suis un hipster. Bonne nuit à tous. Moi aussi, je vais aller me coucher. Je crois que le prochain jeu que je commande, si je ne m'abuse, ce sera Metroid Prime. Je crois. Ou peut-être Batman Arkham. Ça dépend si c'est City ou Asylum. Je ferai Asylum si c'est Asylum. Mais sinon, je crois qu'on ne se revoit pas avant Metroid Prime. Effectivement. Ou peut-être... Ouais, sinon, c'est tout. Avec ses filles. Donc à 16h30 pour l'instant, vendredi. Ou alors. Et puis, je vais faire des bisous aussi à Sinaëlle. Que je vais laisser finir... Seul. C'est triste. C'est mon dernier commentable ce soir. J'allais me coucher après. D'accord. Mais restez tard dans la nuit. Il y a les Megaman qui... Les Megaman qui arrivent. Ça va être très bien. Effectivement. Bah écoute, je te fais des bisous. Bon commentaire. Merci. Et puis des bisous le chat. Et puis à très bientôt. Salut. Salut. Borelidon. Au revoir.